Coucou tout le monde, c'est Cynthia, merci beaucoup d'être au tour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la marque Chanel. J'ai beaucoup de produits à vous présenter, puis le but de la vidéo en fait, c'est vraiment juste de mettre un peu la lumière sur c'est quoi leur meilleur produit selon moi, et ceux qui valent peut-être un peu moins la peine. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, vous connaissez cette série-là. Sinon, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez manquer aucune vidéo. Donc ma dernière vidéo, j'ai testé la marque que j'ai fait, c'était en mars, sur Colourpop Cosmetics. Si jamais vous l'avez manqué, je vous remettrai ici un lien quelque part. Alors, aujourd'hui, on s'en va faire quelque chose d'un peu plus luxueux, un peu plus prestigieux. J'imagine que tout le monde connaît la marque Chanel. On va vraiment se concentrer sur la partie maquillage, donc tout ce qui est soins, parfums, etc. On va pas en parler dans cette vidéo-là, parce que je sens qu'elle va être déjà assez longue. Je vous encourage d'ailleurs à aller chercher tout de suite un petit café, un petit collation. Merci. Comme dans toutes mes vidéos, j'ai testé la marque. Je vais vous faire une courte intro sur la marque. Si jamais vous connaissez pas, vous connaissez donc sûrement le nom, comme je disais tantôt. Mais saviez-vous que la ligne de maquillage date de 1924? C'est quand même assez vieux. Pour ce qui est de l'origine, ben j'imagine que vous le savez aussi, mes Gabrielle Chanel étaient françaises. Et l'ordre de prix pour Chanel, c'est sûr que c'est une marque luxueuse, donc attendez-vous à payer entre 32 à 70$ par item de maquillage. On va y aller section par section aujourd'hui. Donc je vais commencer avec le teint, ensuite tous les produits lèvres que j'ai testés et les produits yeux. Là, je veux pas vous faire peur, mais j'ai genre testé tout ça pour vous. Fait que si on calcule à peu près une minute par produit, ouais, la vidéo va être assez longue. Commençons avec les fonds de teint, tiens, j'en ai testé trois. Il y en existe un peu plus que trois, mais moi, j'ai testé ces trois-là ici. Je pense que je vais commencer avec le plus vieux que j'ai, c'est-à-dire celui que j'ai découvert en premier. Ça, quand j'étais jeune maquilleuse, on me l'avait conseillé et ça a été, je pense, le premier produit vraiment cher que j'ai acheté dans ma carrière. Mais heureusement, il en valait la peine. Donc si jamais vous le connaissez pas, c'est le Vita Lumière Aqua. Ça dit teint parfait, effet seconde peau, pis c'est vrai que c'est un peu ça le feeling qu'on a quand on le porte. Il y a un FPS 15 aussi, je vais vous montrer la texture parce que vous l'entendez sûrement, là, mais c'est comme super... Aqueux? Comment? Liquide à base d'eau, ok? On va y aller comme ça. Vous allez voir quand je le sors. En fait, c'est un peu spécial comme texture parce que ça a l'air crémeux, mais quand tu te mets à le travailler, tu sens le côté eau, tu sais, le côté très aérien aussi. Il y a un petit parfum aussi que j'aime bien. Tous les produits Chanel, que ce soit les soins, le maquillage en général, c'est parfumé. Je sais pas si vous allez le remarquer, mais il rentre quand même assez vite dans la peau. Il sèche vite, donc il faut le travailler assez vite. C'est un fond de teint aussi qui a un fini mât. Il brille pas vraiment, mais il fait un espèce de petit effet de lumière. Lui, je dirais que la couvrance est légère à moyenne ou moyenne. Donc pour les peaux sèches, faites peut-être attention, peut-être l'appliquer avec les mains, je dirais parce que sinon ça peut faire un peu de pooling ou mettre en relief le duvet, des choses comme ça. Mais sinon, c'est un bon fond de teint. Moi, je l'aime bien. Il est confortable, il bouge bien avec la peau et tout. Sur moi, il y a une bonne tenue aussi, donc c'est pas mal ça pour celui-là. Un autre fond de teint que j'ai essayé, c'est dans la gamme Les Beiges et il s'appelle le teint Belle Mine Naturel. Lui, il a pas du tout la même texture. C'est quelque chose de plus gel crème, j'ai envie de dire. On le voit aussi tout de suite sur ma main. Bon, là, je suis un peu bronzée, donc c'est pas ma couleur. Mais il est quand même plus opaque. Lui, c'est impressionnant à quel point il arrive à faire un fini naturel sur la peau, mais qui est couvrant parce que vous allez le voir dans la démo, mais quand je le passe sur mes freckles, mes taches de hausseur, ça disparaît. C'est pas un full coverage non plus, t'sais, on voit encore la texture de la peau et tout en dessous, mais je trouve qu'il marche super bien pour embellir le teint. Je remarque aussi qu'il y a un petit effet lissant, il y a un petit effet de lumière. C'est pas un fond de teint non plus avec un fini dewy, mais c'est pas non plus mode. Donc c'est quelque chose d'assez proche de la vraie texture, le vrai fini de la peau, si on veut. Fait que c'est lui que je porte en ce moment. Je trouve qu'il a une bonne tenue, il fait vraiment une bonne job aussi pour unifier, pour faire, t'sais, un beau petit teint de porcelaine, mais plus avec un petit côté frais, si on veut. Donc ça, c'est un peu mon fond de teint to go, si on veut. Ça serait lui, je pense, mon préféré dans les trois pour mon type de peau. Troisième et dernier fond de teint que j'ai essayé, c'est le Perfection Lumière Velvette, teint effet flouteur. Pis honnêtement, j'étais pas sûre de l'aimer, parce que c'est très rare que moi, je vais porter des fonds de teint mâts, étant donné que j'aime mieux des fonds de teint qui ont un fini plus lumineux. Pis j'avoue que ça, c'est plus des produits pour les peaux mixtes à grasse. Moi, j'ai plus une peau normale, peut-être tendance mixte l'été, là, mais t'sais, en général, je me tiens quand même assez loin des fonds de teint qui sont très couvrants, très mâts et tout. Mais j'ai été vraiment surprise par le fini, parce que c'est vraiment, comme ça le dit, un fini velours. C'est-à-dire, mais t'sais, quand tu regardes du velours de proche, c'est mâts, mais y'a toujours comme un petit effet de lumière à l'intérieur, ben on dirait qu'ils ont vraiment comme capturé l'essence de ce tissu-là dans ce fond de teint. C'est fou! Celui-là, la texture est moins épaisse que le précédent, mais plus crèmeuse que le Vita Lumière Aqua, donc c'est vraiment entre les deux. J'aime vraiment la texture, c'est genre super doux sous les doigts, on le sent. Pis c'est fou, mais ça fait vraiment un petit effet lissant, un petit effet embellissant, t'sais, comme vraiment flouteur de la texture de la peau. Ça, en passant, j'ai vérifié, pis sur le site Chanel, ils conseillent vraiment de l'appliquer aux doigts, on peut même l'utiliser quasiment comme correcteur pour faire des retouches, parce que la couvrance est quand même assez bonne. J'ai l'impression qu'il y a comme un peu de poudre en dedans, parce que ça fait vraiment un bel effet matifiant, mais c'est ça que j'aime, ça fait pas sec. T'sais, des fois, y'a des fonds de teint matifiant qui ont un fini poudreux, t'sais, c'est comme, ça ressort vraiment tout ce qui est pas beau sur la peau. Pis lui aussi, il se travaille très vite, il sèche vite, je l'aime vraiment beaucoup à l'application, pis au fini. Le seul petit bémol que j'ai avec lui, c'est que des fois, il me fait un petit peu de pooling autour du nez, si vous savez pas c'est quoi, c'est vraiment quand le fonds de teint vient comme marquer les pores, là. Ça fait comme une petite piscine dans les pores, ben il peut faire ça des fois un petit peu, donc moi j'alterne ça entre les doigts, le pinceau, pour avoir un peu le meilleur des deux mondes si on veut. Donc voilà, ça c'est un autre de mes préférés, honnêtement, j'aime beaucoup les trois. Celle-là, je l'ai pas encore essayé sur d'autres types de peaux, mais j'ai trop hâte pour vrai, parce que même si sur moi il fait bien, pis j'ai pas de peau grasse, donc j'ai vraiment vraiment hâte de l'essayer sur d'autres gens. Dans les produits teintes, récemment chez Chanel, ils ont sorti la palette essentielle, que j'ai beaucoup aimé le concept. Je pense que ça se fait en plus qu'une nuance, mais vous avez comme toujours trois phares crèmes. Au début, je pensais que ça serait poudre, mais non, les trois Young Ticks sur crème, donc vous avez l'espèce de cachonne correcteur, t'sais, qu'on peut mettre rapidement partout dans le visage quand on est pressé. C'est un peu le but de la palette, t'sais, de juste emmener ça avec toi, pis pouvoir faire tout ton teint avec. Ici, on a un illuminateur et un blush qui est assez foncé, merci! En fait, même le cachonne, il s'en vient trop foncé pour moi, il était parfait pour cet été, comme il est un peu orangé, mais là, il est trop foncé. Il me semble qu'il y a un petit pinceau qui est fourni avec la palette, mais je l'ai pas avec moi en ce moment, donc j'ai juste comme prélevé au doigt. Le cachonne, il a une texture un peu sireuse, je trouve, par rapport à une texture plus crémeuse. Quand on travaille en dessous des yeux, ça devient comme plus satiné, mais je dirais que la couvrance est moyenne, t'sais, je suis pas capable d'enlever comme toutes mes cernes en une shot, va falloir que je fasse deux applications avec. Sinon, le blush, je trouve la texture très taquie, genre c'est super collant. Je vais vous swatcher le blush qui est vraiment couleur 20. À cause de la texture qui est un peu sec, je sais pas trop comment l'expliquer, un peu collante, j'ai eu assez de difficulté à l'appliquer sur mes joues. La tenue, heureusement, était quand même assez bonne, pis je me suis rendue compte avec le temps que j'aimais bien le travailler avec un petit pinceau synthétique plus qu'avec mes doigts, parce que je trouve que la matière, elle sèche comme trop vite pis ça le rend plus travaillable. L'illuminateur, je l'ai bien aimé, il y a une texture encore là un peu sireuse, un peu taquite, si c'est pas quelque chose de crémeux, j'imagine c'est parce qu'il faut que ça se tienne dans un petit pot comme ça. Mais vous le voyez en ce moment sur ma main là, c'est vraiment très blanc. Je suis comme un peu surprise parce que ça, ça serait vraiment un illuminateur pour les teints clairs, tandis que ça, ça serait pour les teints médiums, t'sais. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, je l'ai mis aujourd'hui sur toutes mes petites zones bombées, là on le voit vraiment ici quand je tourne la tête. Mais ouais, lui j'aime vraiment le fini sur la peau, pis j'ai trouvé aussi qu'il avait bien tenu sur moi-même quand il faisait super chaud. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur ce produit-là, si jamais vous l'avez testé, vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai aussi testé la poudre universelle libre, donc une poudre vraiment pour fixer le maquillage. J'en parlerai pas trop longtemps parce que je l'ai bien aimée, pis y'a pas genre 46 millions de choses à dire sur une poudre. Elle a l'air un petit peu teintée, peut-être un peu rosée, mais je trouve qu'elle fait vraiment transparente sur la peau, y'a pas de petit effet blanc dérangeant. La texture est vraiment très fine, très douce, super agréable sur la peau. Ça fait super naturel, t'sais, on peut faire du baking avec ça ou autre, pis y'a aucun problème. J'ai trouvé aussi qu'elle avait un petit effet soft focus sur les pores, qu'elle matifiait, pis qu'elle fixait bien mon maquillage toute la journée. Donc oui, ça je peux vraiment vous la recommander. Maintenant pour ce qui est des blushs, j'en ai essayé un cet été, je suis tellement triste qu'elle n'aille plus, mais je pense que de temps en temps, Chanel, ils font revenir comme des produits, t'sais, y'ont souvent des collections, y'ont souvent des produits qui se retransforment et qui reviennent. Donc si jamais, c'était le blush, les tissages de Chanel que je trouve magnifique. Sinon, dans la collection permanente, vous avez ceux-là qui s'appellent les joues contrastes, donc le phare à joues poudre classique, quoi. Moi ici, j'ai le nouveau, je pense, qui est dans la collection automne-hiver, c'est le So Close 380. Et j'ai aussi testé le 170 Rose Glacier, qui est celui que je porte en ce moment. La particularité de ces blushs-là, c'est que c'est comme des phares cuits, vous savez c'est quoi? Je dis ça, je suis pas sûre à 100%, mais ça m'a l'air de ça. Celui-là, je trouve la teinte vraiment originale, c'est une espèce de rose froid, mais il y a comme un petit fini, un reflet un peu doré par-dessus, que je trouve très beau, mais j'ai l'impression que ça rend vraiment le produit plus difficile à prélever. Donc j'avoue qu'avec lui, j'ai eu un peu de misère à l'application. Non, la pigmentation non plus était pas comme totale, t'sais, il fallait que je repasse souvent avant de voir le petit effet rosé. Et malheureusement, j'ai pas trouvé la tenue excellente, sur moi ça tenait seulement quelques heures. Celui-là, je l'ai juste testé deux fois parce que je viens juste de le recevoir, mais niveau pigmentation, je pense qu'on est correct. Fait que définitivement, c'était pas mon produit vedette de cette vidéo-là, mais je dirais pas non à essayer plus de teintes, disons, pour leur donner une autre chance. Avant de passer aux bases de maquillage, je voulais vous parler de deux produits bronzants que j'adore et que vous connaissez sûrement si vous êtes abonné à ma chaîne parce que j'ai fait un tuto un petit peu basé sur ces deux produits-là. C'était mon maquillage Summer Glow, je sais plus trop comment je l'appelais, mais je vous remettrai le lien juste ici si jamais vous l'avez manqué. Je pense qu'on va commencer avec Soleil de Tan qui était ma découverte de l'été 2017. Non mais pour de vrai, c'est vraiment un produit culte chez Chanel, tout le monde le connaît, je pense. Je pense que pour toutes les maquilleuses en devenir, les maquilleuses qui vont aller en télévision par exemple, ça peut être vraiment un produit super pratique pour vous. En fait, une des choses qui est spéciale avec ce bronzer-là, c'est la texture qui m'a vraiment surprise la première fois. On dirait que je m'attendais pas à ça, mais c'est comme crémeux. Crémeux, un petit peu mousse. Au sens où c'est aérien, c'est léger sur la peau, ça vient vraiment se fondre dans la peau, c'est incroyable. C'est genre un bronzer que tu peux pas te rater. Ça fait juste comme réchauffer le teint progressivement, tu sais, tu vas pas avoir une grosse barre brune que tu sais plus comment gérer ou que tu sais, il faut que tu te démaquilles. Ça, c'est genre impossible que vous vous ratiez parce que la pigmentation est modulable. Puis parlant de couleur, je trouve que la couleur est vraiment réussie, c'est-à-dire que c'est légèrement orangé, mais c'est mât, donc ça vient vraiment juste, c'est ça, réchauffer un petit peu le teint. J'aime vraiment le petit halo bronzant que ça fait sur le visage, c'est magnifique puis c'est vraiment un des meilleurs produits pour tricher un bronzage. Fait que je m'étirais pas plus longtemps étant donné que j'en ai déjà parlé. J'y dirais peut-être que le seul bémol, c'est la tenue que je considère moyenne plus que bonne, mais c'est pas mal tout, sinon je suis vraiment fan fan fan. Ici, j'ai son demi-frère, qui est le Soleil Tam de Chanel, mais le fluide en lumineur, effet irisé, donc c'est vraiment un autre produit. Lui, comme je mentionnais dans mon tuto, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une pompe ou quelque chose parce que c'est moins pratique pour s'en servir. C'est vraiment une texture gel, en fait, c'est comme un gel frais. C'est super fluide, vous voyez la couleur? Oh mon Dieu, je suis en amour avec l'effet. C'est pas brillant, pailleté, c'est juste comme chantoyant puis la teinte, honnêtement, est parfaite. Ça fait pas genre cuivré, orangé sur la peau, ça fait juste doré. Là, vous voyez qu'est-ce que ça donne quand on en met beaucoup, mais évidemment, quand vous allez travailler sur le visage, ben ça devient plus naturel si on veut. Mais pour de vrai, je trouve ça genre trop sexy l'effet que ça a sur la peau. On pourrait le porter tout seul l'été ou genre mélanger avec un fond de teint. On pourrait même le tapoter par-dessus à la fin de notre maquillage juste pour comme ressortir les traits, donner un peu plus de lumière et tout. Donc c'est ça en gros, c'est vraiment juste un produit qui va donner un peu plus de lumière, un peu plus d'effet 3D au visage tout en le bronzant légèrement. Fait que c'est pas mal ça, si jamais vous avez des questions, laisse-moi aller en bas, mais c'est un autre produit que j'aime beaucoup chez Chanel. Ok, maintenant, je vais vous parler des bases de maquillage que j'ai mis peut-être un peu plus de temps à apprécier parce que je vous avoue aussi qu'au début, je comprenais pas trop. Donc je vais essayer de démystifier ça pour vous. En premier, j'ai testé le blanc de Chanel, qui est un produit quand même assez connu aussi. Apparemment, bien aimé des maquilleurs et tout ce que ça dit, c'est base lumière universelle. En fait, je pense que j'ai eu un peu de difficulté avec lui au début, étant donné que je suis habituée de travailler avec des bases qui font plus un effet, je dirais. Par exemple, des fois, j'utilise des bases qui vont vraiment lisser les pores, les effacer. J'en ai d'autres qui sont full matifiantes et longues tenues. Il y en a d'autres que j'utilise pour avoir un effet comme vraiment lumineux, t'sais, nacré sur la peau. Donc lui, j'étais un peu comme, hein, j'suis pas sûre de voir l'effet. Soyez pas surpris, c'est vraiment blanc, blanc opaque. Je l'avais pas toute frottée sur ma main, mais vous voyez quand même un petit peu... Il y a comme un petit cast blanc. Le but de ce produit-là, c'est pas de blanchir la peau, mais c'est vraiment d'apporter de la lumière. Pis on le voit un peu, mais c'est un peu difficile à expliquer, là. C'est des termes vraiment de maquillage précis. On parle pas de lumière comme de brillance, t'sais, de quelque chose de gras sur la peau. C'est vraiment plus comme des pigments réfléchisseurs de lumière. C'est ça que je voulais dire. Parce que vous le voyez comme ça, mais pour rire, là, ça fait pas brillant, là. C'est quasiment mât, en fait, comme produit. La texture est spéciale. C'est une base beaucoup plus épaisse, beaucoup plus crémeuse que ce que j'ai l'habitude de tester ou d'utiliser, disons. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est vraiment confortable sur la peau. Vous avez pas besoin d'une grande quantité. Pis ça a aussi un petit fini hydratant, je trouve. L'épaisseur va aussi faire un petit effet de comblement sur les pores. Un petit effet lissant. Mais encore là, c'est pas une base comme matifiante pour les peaux grasses, t'sais, qui va vraiment enlever toutes les pores. C'est pas ce genre de produit-là. D'ailleurs, c'est vrai, je voulais vous dire, c'est vraiment important de pas trop en mettre. Parce que je l'ai testé comme avec différentes crèmes en dessous, avec différents fonds de teint par-dessus. Pis j'ai remarqué qu'à chaque fois que je mettais trop de produit, le produit allait vraiment rouler. T'sais, c'est tellement désagréable quand tu peux juste faire comme ça, plein de petits rouleaux sur ton doigt. Donc c'est un peu ça, en gros, ce produit-là. Lui aussi, je serais vraiment curieuse de l'essayer sur ton type de peau. Parce que là, je peux juste vous dire par rapport à moi. Et ensuite, viennent donc le blanc, base de teint clarté créatrice de lumière, en rose et en jaune. Que ça aussi, honnêtement, avec la description, j'ai beau être maquilleuse, j'ai pas vraiment compris. Évidemment, je me suis renseignée. Pis ce que j'ai compris, c'est que ceux-là, c'est comme la version un peu améliorée de cette base-là. Pis c'est en format plus pratique, t'sais, comme pour le voyage. Parce qu'elles sont plus légères pis sont en plastique. Vous en avez de deux couleurs pour la même raison qu'on a des bases colorées. Moi, c'est sûr que c'est la jaune-out qui va me faire mieux. Donc, officiellement, le nom, c'est 20 Mimosa. Si jamais vous avez le teint plus terne ou que vous voulez vraiment éclaircir votre teint, je vous conseillerais plus le 10 Rosé. Celui-là va avoir l'effet un peu de lumière similaire à la base blanche traditionnelle. Mais je trouve qu'il y a un fini différent sur la peau. Lui, il va pas avoir un fini moï, il va avoir un fini plus lumineux. La texture aussi est différente. On le voit, là, la goutte a commencé à couler. C'est beaucoup moins épais que la base, le blanc. C'est plus frais, il y a une petite odeur aussi différente qui est super agréable. Donc, j'aime mieux celle-là. Je trouve qu'elle se travaille mieux personnellement. Aussi, qu'est-ce qui est le fun avec ces bases-là? Comme je vous le disais, vous avez pas besoin d'en utiliser beaucoup. Puis, je trouve que ça facilite vraiment l'application du fond de teint. Donc, c'est un peu toujours le but d'une base et aussi de prolonger la tenue. Donc, je trouve qu'ils remplissent quand même assez bien ces deux critères-là. Donc, voilà, moi, je pense que je préfère celle-là parmi les trois. Mais vous me direz dans les commentaires si vous les avez testées. On va continuer maintenant dans les produits lèvres. Et je dois vous dire que s'il y a quelque chose qui m'attirait vraiment chez Chanel avant que je teste la marque, c'était leur rouge à lèvres que je voyais souvent sur Pinterest, parce que je trouvais qu'il avait l'air tellement beau. J'ai une couple de produits à vous montrer. Chanel a beaucoup de références dans les produits lèvres. Et d'ailleurs, ça serait déjà une petite... Pas une critique, mais en fait un commentaire. Je trouve que les noms sont compliqués. Parce que comme les rouges à l'urci, les rouges coco, ça... Honnêtement, ils se ressemblent comme tout un petit peu. Fait que genre, je pourrais jamais vous dire par coeur c'est quoi le produit Chanel que je porte sur mes lèvres. Parce que je me rappelle pas. Tiens, allons-y d'abord avec ce que je porte sur les lèvres. Ça, je veux pas me tromper. C'est les rouges coco shine. En fait, c'est des rouges à lèvres, mais je vous dirais qu'ils font un effet très baume teinté. Le packaging ressemble un peu plus à ça. Le fini sur les lèvres, c'est carrément baume teinté. C'est-à-dire que la pigmentation des produits va être en transparence. Ils vont être plus modulables. Moi, personnellement, ça me dérange pas. J'adore tout ce qui est effet baume teinté dans la vie. Et j'adore particulièrement cette couleur-là. Donc c'est le 54 Boy qui fait juste un petit effet new, tu sais, très léger. Juste un peu pour unifier comme la teinte des lèvres. Et le fini, vous le voyez un peu, je vais m'en remettre, c'est comme brillant. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas glossy, là. C'est vraiment juste, je sais pas, ça vient comme sublimer naturellement la bouche, si on veut. La texture est vraiment fine, un peu grasse, mais c'est vraiment confortable. Comme là, en ce moment, je sens absolument rien sur mes lèvres. Donc c'est sûr, ils sont un peu gras, mais ils sont vraiment hydratants, aussi lissants, j'ai remarqué. Et même si la pigmentation va s'estomper au fil du temps, je trouve que le petit fini comme hydratant, il reste à peu près 3 heures sur mes lèvres, ce qui est quand même pas mal. Un autre produit qui a une pigmentation vraiment légère, en fait plus légère que les Coco Shine, c'est les rouges Coco Gloss. Ici, j'en ai un qui est quand même plus pigmenté, là, tu sais, c'est un gloss coloré. Mais les autres, là, en général, ils font pas vraiment de couleur sur les lèvres, je vous dirais. Ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est la texture qui est pas collante. La texture est comme plus grasse, encore une fois. Eux autres aussi, j'ai trouvé qu'ils hydrataient pis qu'ils lissaient les lèvres. Par contre, pour la tenue, comme c'est pas un gloss collant, je dirais que c'est à peu près 1 à 2 heures dans mon cas. Maintenant, il faut que je vous parle de la base, c'est-à-dire les rouges à lèvres rouges Coco. Je les ai testés en plusieurs couleurs, c'est un peu le rouge à lèvres, référence de rouge à lèvres classique de la marque, j'ai l'impression. Moi, je les ai bien aimés personnellement. Ils ont une texture un peu grasse, eux autres aussi un peu balmy, tu sais, très confortable sur les lèvres. Eux autres aussi, j'ai remarqué qu'ils hydrataient, qu'ils lissaient, qu'ils repulpaient. La pigmentation de ceux-là est bonne, mais c'est pas non plus le rouge à lèvres le plus pigmenté qu'ils ont dans leur gamme, donc vous voyez que c'est pigmenté quand je passe. Mais il y a quand même un petit effet modulable, un léger effet en transparence, je dirais. Pis je sais pas si c'est toutes les teintes, mais moi, toutes celles que j'ai, ils ont le même fini crème un petit peu lumineux, qui fait un effet de lumière un peu galbant sur les lèvres. Fait que les rouges Coco, selon moi, c'est vraiment votre rouge à lèvres classique crème, qui va tenir entre 2 à 4 heures, disons. En passant, j'aime vraiment ces 3 couleurs-là, je sais pas si ça serait quelle ma préférée. J'aime beaucoup l'Adrienne, il va pas mal à tout le monde, je dirais. C'est comme un bon must-have. J'ai testé aussi un petit peu des rouges à l'heure, donc c'est une gamme différente des rouges Coco. C'est aussi des rouges à lèvres crème, mais sont plus pigmentés, plus recouvrants. Je trouve aussi que la texture est plus crémeuse, pis ce qui est le fun, c'est qu'ils s'ouvrent comme ça avec un petit clic, donc ça, ça s'ouvre pas dans le sac à main. On aime ça! Donc ici, juste pour faire un swatch, j'ai le rouge Angélique. Vous allez voir, ils sont comme vraiment plus opaques. On voit tout de suite que les rouges Coco sont un peu plus brillants, un peu plus en transparence, fait que c'est ça que la différence entre les deux, en gros. Sinon, les autres aussi, je les ai trouvés très confortables. Il y avait aussi le petit effet hydratant, lissant que j'aime. Pis sinon, la tenue était correcte, mais je pourrais pas dire que c'est des rouges à lèvres longue durée. T'sais, moi, je mettrais quand même un crayon en dessous juste pour aider un petit peu. Là, je sais pas tout le monde, il me reste encore 3 produits lèvres que je veux vous parler. T'sais, on va commencer avec lui. C'est le rouge à lèvres gloss, donc encore là, un petit peu tricky comme nom. Lui aussi, il va s'ouvrir par en dessous. J'aime vraiment le packaging de lui, il est comme super sleek. Pis c'est bizarre, la première fois que je l'ai ouvert, je pensais pas que ça serait ça. Mais en fait, le produit, il est directement là-dedans, donc ça reste comme plus un gloss. Vous avez l'applicateur comme ça, avec un embout mousse un peu creux qui applique vraiment bien sur les lèvres. Donc ça, en fait, c'est un peu comme des hybrides parce que ça a la pigmentation d'un rouge à lèvres. Le fini est vraiment brillant comme un gloss, mais sur les lèvres, c'est pas collant, ça va vraiment bien adhérer. Ils ont tendance un petit peu à bouger, étant donné qu'ils sont comme plus épais, plus crémeux si on veut. Mais ça serait vraiment mon seul bémol, sinon je trouve qu'ils ont quand même une bonne tenue. Pis disons que pour un gloss 3h, c'est pas si mal. Pis eux aussi, quelle surprise, ils ont un fini vraiment hydratant. Donc j'ai bien aimé ce produit-là aussi, j'ai juste cette couleur-là, mais j'aimerais ça en tester d'autres aussi. Ensuite de ça, j'ai testé deux rouges à lèvres qui s'appellent les rouges coco stylo, qui sont vraiment différents des autres produits aussi. Ce qui est le fun, c'est le côté vraiment pratique de la chose. Ça s'applique très bien aussi à cause du petit embout biseauté. C'est des rouges à lèvres qui sont très crémeux, très fondants. Là, je pense qu'ils ont un chaud un petit peu, donc ça aide pas vraiment. Mais je pense que vous le voyez comment c'est comme un peu plus opaque comme texture. La pigmentation aussi de ceux-là est bonne, mais je dirais qu'elle est quand même modulable. Celui que vous venez de voir, c'est le Esquisse, mais mon préféré, un espèce de nude tout beau que j'ai mis souvent cet été. C'est le 217 Panorama. Ceux-là, j'ai vraiment aimé la texture sur les lèvres. Genre, ça glisse, c'est comme gras, mais soyeux. Le fini aussi, il va vraiment réfléchir la lumière. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça fait un effet super lissant, un petit peu nacré. Donc j'aime vraiment le résultat sur la bouche, mais malheureusement, ils tiennent pas super bien. Sur moi, en moyenne, ils vont tenir seulement une heure sans crayon. Donc je trouve ça un peu dommage pour le prix qu'ils sont. Ça serait vraiment mon seul bémol, ma seule amélioration à ce produit-là, si on veut. Parlant de tenue, tiens, si jamais vous aimez les choses qui tiennent vraiment longtemps, je pense que vous allez être servis avec ce produit-là. C'est les rouges double intensité qui se présentent comme ça. Vous avez les deux côtés, comme tous les produits vraiment longues tenues pour les lèvres. Donc c'est un petit embout mousse comme ça, qui est rigide. Personnellement, j'ai trouvé que ça aidait à faire des traits plus droits, t'sais, d'être plus précise. La couleur, la pigmentation aussi de celui-là, c'est vraiment quelque chose. La texture, c'est crémeux, pis là, attention, c'est normal, quand ça tèche, ça devient un peu tacky. C'est juste parce qu'après, il faut aller mettre le top coat par-dessus. Donc ça, il y a un embout pinceau. Et là, ben mon produit, il est pas sec, là, je devrais attendre un petit peu, mais ça vient faire vraiment un effet laqué par-dessus. Ça fait vraiment une brillance miroir, si on veut. C'est sûr que ça va s'estomper un petit peu au courant de la journée, le fini, mais la pigmentation, honnêtement, c'est fou. Moi, quand je le porte, ça me tâche les lèvres, pis ça tient vraiment toute la journée. Il y a aucun souci, même en mangeant et tout. Pis ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils sont même pas asséchants. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Bon, on est enfin rendu à la partie yeux. Je vous rassure tout de suite, j'ai beaucoup moins de produits à vous montrer. Je vais juste faire une petite mention rapide sur les quatuors d'ombre à paupières, comme ça, qui reviennent comme dans chaque nouvelle collection de Chanel, mais avec des couleurs différentes, évidemment. En ce moment, j'ai celle de la collection automne-hiver, qui s'appelle City Lights. C'est une espèce de déclinaison de ton mauve, pis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec ces ombres à paupières-là de Chanel. Souvent, c'est toujours des couleurs qui se ressemblent un petit peu, t'sais, c'est pas des couleurs vraiment contrastées. Personnellement, c'est sûr que dans une palette, j'aime toujours ça, avoir des couleurs plus foncées, des couleurs plus pâles, et des couleurs médium pour avoir vraiment comme un bel ensemble. Pis ils ont toujours aussi ce fini-là brillant, parce que c'est des ombres à paupières qui sont cuites. Reste que la pigmentation, en général, est bien. J'arrive toujours à me faire des beaux looks avec. Et aussi, la tenue est quand même bien, que je mette une base en dessous ou pas. Un des gros derniers lancements pour Chanel dans le maquillage, ça a été les ombres premières, qui sont des ombres crème-poudre. Il existe toutes sortes de couleurs, là, j'en ai juste trois ici sous la main. Donc c'est une texture qui est pas vraiment grasse, je vous dirais, et moyennement facile à prélever aussi, d'ailleurs. La pigmentation est quand même bien, mais elle reste modulable. Si vous voulez avoir vraiment quelque chose de paque, je vous conseille de repasser un petit peu, de retravailler la couleur. Pour ce qui est des finis, je sais pas s'ils en ont des mâts, parce que moi, les trois que j'ai, ils ont vraiment un fini satiné ou pailleté, comme celle que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui, qui s'appelle Silver Pink. C'est vraiment une espèce de mauve rose avec un petit peu de paillettes argent. Donc en gros, en général, j'ai trouvé qu'ils travaillaient assez bien, pis comme ils sont pas grosses, j'arrive à les mettre sans base en dessous, pis ils me tiennent quand même toute la journée. Donc la tenue, pour moi, ça a passé le test. Ça aussi, il me semble que c'est un nouveau produit chez Chanel, mais ça s'appelle Signature de Chanel, stylo eyeliner. Je l'ai évidemment en noir ici, et ce qui est spécial avec cet eyeliner-là, c'est que c'est une pointe en poils. Et la pointe, j'ai remarqué qu'il n'était pas complètement ronde. En fait, c'est comme si c'était un peu ovale. C'est-à-dire qu'on peut comme l'utiliser dans deux sens. Si vous voulez avoir un trait vraiment épais, vous pouvez comme l'utiliser couché, comme ça. Et si vous voulez avoir quelque chose de super fin, on peut utiliser juste le bout. Ça fait vraiment des tracés super précis. Donc ça, pour moi, c'est l'avantage numéro un d'utiliser une pointe en poils et non en feutre. Mais par contre, le petit astérique, ce que j'ai remarqué avec tous les eyeliners à pointe poils comme ça, c'est que ça glisse énormément. Donc oui, à quelque part, ça facilite le trait, mais en même temps, il faut vraiment comme avoir la minçure, sinon ça peut partir très vite. Donc vous voyez le résultat sur moi en ce moment, mais c'est vraiment pratique si vous aimez vous faire des beaux yeux de biche. Ça fait un beau noir quand même assez intense. Et la tenue, il faut que je vous parle de la tenue, je l'ai testée vraiment en travaillant dehors cet été pendant des journées très chaudes. Et il ne smudgeait pas, il ne transférait pas, il n'a pas coulé. Donc j'applaudis la tenue pour un eyeliner liquide. Franchement, ça m'a vraiment impressionnée. Il y a juste deux produits, puis je veux vous parler d'un gros coup de cœur. C'est le mascara, le volume de Chanel. Je suis tellement tombée en amour avec quand je l'ai utilisé la première fois, puis je continue de l'utiliser souvent. Honnêtement, je ne sais pas si vous êtes capable de voir qu'il y a une différence. Vous voyez souvent mes cils en vidéo, là, dites-moi si vous voyez une différence, parce que je trouve qu'il déploie tellement les cils, il fait genre des gros cils de poupée. Puis je l'ai fait essayer à beaucoup d'autres personnes, puis tout le monde est unanime sur ce produit-là. Il y a vraiment quelque chose dans la formule qui va donner beaucoup d'impact, mais en même temps, la brosse, si vous remarquez bien, c'est en plastique. Donc ça a l'avantage de vraiment venir séparer les cils, puis pas les pogner ensemble, pas faire de grumeaux. J'ai l'impression que le fait que les soies soient si courtes, c'est ça qui vient vraiment comme enrober chaque cil, donner beaucoup d'épaisseur. Mais vu qu'il y a beaucoup de petits pics aussi, bien ça vient comme placer chaque cil à sa place. Donc au lieu de prendre les cils en paquet, comme certains mascarons font parfois, celui-là, il va vraiment comme les diviser. Puis c'est ça qui fait l'effet de frange, tu sais, vraiment bien rempli. Donc franchement, moi je l'aime d'amour ce mascara-là. Je trouve qu'il fait tout. Il fait du volume, de la longueur, de la courbe, de la définition. Il fait jamais de grumeaux, jamais de paquet. Ah oui, puis la tenue aussi est super bonne, comme je touche mes cils, puis ils sont figés comme ça toute la journée, là. Genre, ils tiennent la courbe. Fait que bref, honnêtement, c'est un des rares mascara high-end que je serais prête à payer, tu sais, à me racheter parce que je trouve qu'il y en a d'autres qui valent pas la peine, mais celui-là, c'est vraiment dur à battre pour moi. Et finalement, le dernier produit qui rentrait dans cette catégorie-là pour moi, c'est le stylo sourcil waterproof que je vous avoue, j'ai moyennement aimé. En fait, c'est un crayon à sourcil automatique avec une forme un petit peu en losange. J'haïs pas ces crayons-là parce que je trouve qu'on peut comme remplir rapidement si on les utilise couché ou encore on peut utiliser juste la petite poigne pour être vraiment précise. Fait que ça, ça allait, mais c'est la texture, je pense que je trouvais un peu trop sireuse, la pigmentation un peu trop modulable, un peu trop légère à mon goût. Il faut quand même que je pèse fort pis que je repense souvent. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu trop sec. C'est sûr qu'un crayon à sourcil, ça doit pas être trop gras non plus. Mais celle-là, je trouvais qu'il me donnait pas assez vite qu'est-ce que je voulais, si on veut. Mais par contre, quelque chose qui est vraiment très bon avec ce produit-là, c'est la tenue. Ça dit que c'est waterproof, mais pour de vrai, ça tient vraiment toute la journée que je mette un gel par-dessus ou non. Donc, c'est ce qui conclut pour les yeux. J'ai aussi testé les pinceaux. Si jamais ça vous intéresse que je passe un article, je veux pas les prendre un par un parce que la vidéo va être trop longue. Mais je peux vous dire qu'en général, la qualité était très bien. Par contre, je voulais juste faire une petite mention en terminant au vernis que je trouve magnifique. En fait, ce qui me fait vraiment triper, c'est les teintes, les couleurs. Je sais pas qui les fait, qui les choisit, mais je les trouve tellement parfaites, genre à chaque saison. C'est tout le temps des couleurs que je vois pas ailleurs pis que j'aurais tout le goût de porter. Honnêtement, je les trouve toutes super belles. C'est comme s'il y avait une ambiance propre à chaque couleur. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour vrai, j'en ai une petite collection maintenant pis je vous avoue que je les aime beaucoup. J'étais sur mes ongles d'orteils étant donné que j'ai du gel sur mes mains en ce moment. Mais je trouve la tenue très bien. Je trouve qu'il sèche quand même assez vite. Pour l'application, par contre, moi j'aime moins quand les pinceaux sont longs et fins comme ça. Donc ça serait peut-être mon seul point négatif si on veut. Mais encore une fois, je sais que c'est quelque chose de très personnel. Donc bref, c'était juste pour leur faire une petite mention parce que je les aime beaucoup. Oh my god, mon panier est enfin vide. Je m'excuse avec la vidéo la plus longue sur ma chaîne, c'est sûr. On va juste conclure rapidement avec un petit top 3 comme d'habitude. Il y a évidemment mon petit bronzer Soleil Tan comme ça. Je vais mettre aussi le mascara, le volume parce que je trouve qu'il fait vraiment un effet incomparable. J'aime bien les fonds de teint pis ceux-là sont pas mal ex-aequo, je vous dirais. Donc je dirais entre le Velvet ou le LT tout dépendant de l'effet que je veux. Comme trop indécise, j'ai envie de mettre un produit lèvres aussi parce que c'est vraiment une de leurs forces selon moi chez Chanel. Fait que c'est difficile comme choix mais je pense que je vais mettre un rouge coco aussi dans le top 3. Donc on peut mettre ces trois-là ex-aequo avec Soleil Tan et mascara le volume. Ça, ça serait vraiment mes préférés de chez Chanel en ce moment. Donc mettez ça dans votre wishlist ou allez vous faire maquiller dans un comptoir Chanel. Vous allez voir, c'est vraiment des très bons produits. Je vous le dis en toute honnêteté mais des fois, il y a des marques de luxe qui m'impressionnent pas tant que ça comme maquilleuse que je trouve que c'est pas tellement pigmenté ou ça se travaille pas super bien mais Chanel, pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider dans vos achats et là, j'ai une dernière question pour vous. Dites-moi c'est quoi la prochaine marque que vous voulez que je fasse en J tester la marque sur ma chaîne. Que ce soit pour les petits budgets et une autre marque de luxe pour comparer. J'ai aucun problème, vous avez juste à me dire ça. Mais avant, oubliez pas d'aller voir ma playlist parce que j'ai déjà fait beaucoup beaucoup de marques depuis 2011. Donc voilà, puis si jamais vous aimez les revues de produits, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog, maquillageintia.com. Je mets souvent des articles. Toujours avec mon avis honnête, bien sûr. Donc merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Je vous aime très très fort. Merci de votre patience puis je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt sur la chaîne de vlog. Bye! Tu dis tu m'as allé aux juridettes? Bye!